La toxoplasmose Parlons de la toxoplasmose. La toxoplasmose est une infection causée par une espèce de protozoaire parasite intracellulaire obligatoire appelée toxoplasma gondii. Ici, on a une image de l'espèce de protozoaire à toxoplasma gondii. La prévalence mondiale de la toxoplasmose est de 30% en moyenne, avec des variations selon les pays. Elle est habituellement bénigne, mais est potentiellement grave chez le foetus et l'immunodéprimé. C'est une maladie classante stade 4 de l'OMS au cours de l'infection à VIH. Il n'y a pas de vaccin contre la toxoplasmose et la prévention passe par le respect des mesures d'hygiène, un suivi sérologique des femmes enceintes, une chimioprophylaxie primaire et secondaire au cours du VIH. L'hôte définitive est le chat, plus généralement, et les autres félidés. On a, comme autre intermédiaire, les autres animaux, homéothermes et l'homme. Le parasite est retrouvé sous trois formes. La première forme est la forme tachyzoïde. On a ici un aperçu de cette forme-là. C'est une forme végétative, elle est intracellulaire obligatoire. On a aussi la forme bradyzoïde. Elle a un métabolisme ralenti chez l'hôte intermédiaire. Et c'est la forme quiescente. Et la dernière, c'est la forme sporozoïde. Elle résulte de la forme sexuée, dans les cellules de tube digestif, de l'hôte définitive. Elles sont contenues dans des ocistes, et constituent la forme de résistance dans le milieu extérieur. Comme nous pouvons le voir ici, ils sont contenus, les sporozoïdes qui sont ici, sont contenus dans des ocistes, et ensuite, dans des sporocystes. Et à l'intérieur des sporocystes, on a les sporozoïdes. La toxoplasmose peut se transmettre par ingestion d'ociste, en mangeant des crudités mal lavées, ou en buvant une eau de boisson contaminée, ou en ayant une hygiène des mains insuffisante, après contact avec une litière de chat, ou par ingestion de bradyzoïdes, par contamination de viande contenant des chistes, ou après transplantation d'organes. Il y a aussi la transmission transplacentaire, c'est-à-dire la transmission mère-enfant, avec un risque plus élevé si la primo-infection maternelle survient tardivement. Ce que j'aimerais qu'on retienne ici, c'est que la transmission par ingestion d'ociste, et ses modalités, et la transmission par ingestion de bradyzoïdes, constituent les formes de transmission acquises. La transmission transplacentaire, contraelle, constitue le mot de transmission congénitale. Nous allons détailler plus amplement ces différentes formes, plus tard. Parlement de la physiopathologie de la toxoplasmose, l'être humain est contaminé de deux manières, soit par ingestion d'ociste, les ocistes qui sont contenus dans les selles des chats, ou par ingestion de kystes, ces kystes-là qui sont contenus dans la viande mal cuite. En résumé, les deux moyens de contamination de l'homme sont les ocistes, qui sont contenus dans les selles du chat, et les kystes contenus dans la viande mal cuite. Donc, à partir du tube digestif, les ocistes et les kystes ingérés vont se transformer en tachyzoïdes. Les tachyzoïdes vont, eux, par voie lymphatique, atteindre les organes cibles, que sont le cœur, le muscle, l'œil et le cerveau, et vont se transformer en bradyzoïdes, les bradyzoïdes étant la forme quiessante, c'est-à-dire une forme inactive, et qui va se ravivifier au cours d'une immunodépression. Il faut savoir que 80% des cas sont asymptomatiques. Voyons un peu comment se présente la toxoplasmose à la clinique. Pour décrire cela, nous allons prendre la toxoplasmose cérébrale dans sa forme obsédée du sujet immunodéprimé infecté par le VIH. La phase de début est incidieuse, progressive ou rarement brutale, avec des céphalées, souvent une fièvre, une somnolence, une désorientation temporospatiale. On a un examen physique qui est pauvre. À la phase d'état, le patient va se plaindre de céphalées, de crises commerciales fréquentes et de fièvres inexpliquées. À l'examen clinique, on recherchera plus particulièrement la triade de Bergman avec une fièvre modérée, fièvre voire signe ou syndrome infectieux, un syndrome d'hypertension intracrânienne avec des céphalées, des vomissements, des troubles de la conscience variable, et un syndrome focal, syndrome déficitaire, irritatif, sensoriel ou des manifestations d'allure psychiatrique. On peut aussi avoir d'autres signes d'immunodépression. Les examens d'orientation seront la NFS qui va nous montrer une logopénie avec un syndrome de mononucléose, une CRP positive, un bilan immunologique avec le taux de CD4 inférieur à 200 par millimètre cube. Au scanner, on aura une image en concarde qui est assez caractéristique avec une hypodensité centrale arrondie plus une prise de contraste annulaire et une hypodensité en périphérie donnant un aspect d'œdème cérébral qui est en général multiple. Mais l'IRM reste plus sensible que le scanner. Ici, nous avons une image d'IRM avec cet aspect d'œdème cérébral on a une hypodensité centrale arrondie plus une prise de contraste annulaire et une hypodensité en périphérie donnant cet aspect d'œdème cérébral qui est multiple comme on peut le voir ici. L'examen de certitude reste la sérologie toxoplasmique. Les éléments de surveillance sont les constantes un examen clinique complet surtout neurologique et un scanner cérébral qui sera fait après trois semaines. Donc, sous traitement la toxoplasmose est d'évolution favorable dans 70% des cas. En absence de traitement le décès est inévitable dans 100% des cas. Il peut aussi y avoir des complications à type de rechute de récidive s'il y a une mauvaise observance thérapeutique ou une absence de chimioprophylaxie secondaire des séquelles neurologiques peuvent aussi être observées. La toxoplasmose a plusieurs formes cliniques. On a la forme asymptomatique qui est la plus fréquente dans 80% des cas y compris chez la femme enceinte. On a la forme symptomatique qui est bénigne mais qui survient chez l'immunocompétent c'est-à-dire terrain non-VIH. Chez l'immunodéprimé on a la forme encéphalétique. On a aussi la forme toxoplasmose qui représente la deuxième localisation la plus fréquente et associée donc 30% à une atteinte cérébrale au cours du VIH. On a la toxoplasmose pulmonaire la toxoplasmose cardiaque et d'autres localisations ganglionaires, musculaires voire médulaires et la toxoplasmose disséminée avec des atteintes multiviscérales et polymorphiques. Nous allons voir plus en détail la toxoplasmose et la grossesse c'est-à-dire la toxoplasmose au cours de la grossesse. Elle est rare au premier trimestre exceptionnel avant 10 semaines d'améliorer. Si la primo-infection est au troisième trimestre le risque d'infestation fœtale est élevé mais les conséquences sont moins graves. Le risque de transmission materno-fœtale augmente avec le terme à l'inverse de la gravité de l'atteinte fœtale qui diminue. Ici dans ce chemin on peut bien le voir on a ici des enfants infectés avec symptômes cliniques qui sont ici et les enfants infectés sans symptômes cliniques ici. On s'en rend compte que lors du premier trimestre les enfants infectés avec des symptômes cliniques sont plus nombreux qu'au cours du deuxième et troisième trimestre. Par contre le taux d'infestation augmente au troisième et au deuxième trimestre mais sans symptômes cliniques. Donc on en conclut que le risque de transmission et de gravité de la toxoplasmose congénitale est fonction du terme de la grossesse. Il y a trois grandes formes de toxoplasmose congénitale. La forme grave à contamination précoce responsable de photopathie sévère d'avortement d'accouchement prématuré donnant un tableau d'encéphalo-méningomyélite dès la naissance avec macrocéphalie avec hydrocéphalie, calcification intracrânienne, corioretinite pigmentaire. En cas de contamination tardive, on a des tableaux d'infection néonatale avec des formes pénignes dès la naissance ou dans la petite enfance qui entraînent des attentes oculaires ou encore des calcifications intracrâniennes. plus rarement une installation progressive avec retard psychomoteur hydrocéphalie convulsions. Lors de la contamination tardive, on a aussi les formes latentes qui sont les plus fréquentes dans 90% des cas et elles sont asymptomatiques à la naissance mais avec une possibilité d'évolution secondaire. En résumé, comment poser le diagnostic de toxoplasmose chez un sujet VIH plus ? Les arguments épidémiologiques sont une mauvaise hygiène, une consommation d'ociste ou de la viande suspecte, une immunodépression ou souvent un enfant de mère séropositive. Les arguments cliniques sont la triade de Bergman, une macrocéphalie, une hydrocéphalie, des convulsions, un hectère néonatal, une hépatosplénomegalie. A la paraclinique, le diagnostic se pose par la microscopie, la culture, voire la PCR mais surtout le diagnostic sérologique avec une neutralisation de tachyzoïdes vivants en présence de compléments. Le traitement va avoir avoir pour but de contrôler et de guérir l'infection aiguë, d'éviter la réactivation des kystes et d'améliorer le pronostic vital. Les moyens sont des moyens médicamenteux antitoxyplasmiques, les moyens adjuvants. la prévention va passer par des mesures collectives avec une éducation sanitaire, le respect des bonnes pratiques d'hygiène et d'alimentation et éviter tout contact avec la litière de chat sinon la nettoyer quotidiennement car les oscisses ne deviennent contaminants qu'après deux à cinq choses. Chez la femme enceinte, le dépistage précoce au premier trimestre est systématique et si la femme est séronégative il faudra prendre des mesures prophylactiques.